Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo alors je sais, je suis habillée comme pour mon room tour mais vu que c'est une vidéo qui est en relation avec ça je me suis dit que j'allais la faire juste après celle-ci donc c'est tout simplement pour vous faire mon rangement maquillage parce que ça m'a été énormément demandé aussi donc je me suis dit je vais tout faire d'une traite comme ça c'est fait alors c'est parti parce que sinon ça risque d'être très très long pour commencer mon rangement maquillage se présente comme ceci si vous ne l'avez pas vu dans mon room tour donc il y a cette coiffeuse que j'ai acheté sur Cédiscount il me semble très sympa avec le miroir qui pivote et tout ça et tout ça et un tabouret qui a été vendu avec et aussi ce petit meuble que j'ai acheté chez Ikea pour je pense 30 euros, je ne sais plus du tout ou 20, enfin voilà pas énormément non plus donc si on s'approche plus en profondeur alors je vais m'asseoir par contre elle est donc comme ceci donc vous me voyez dans le miroir mais c'est pas grave faites pas attention à ça donc voilà alors si on ouvre ce tiroir là on a beaucoup de choses on a tout d'abord des lingettes démaquillantes parce que je me démaquille le plus souvent avec ça deux petites trousses et sinon c'est constitué de mes palettes en fait et donc voilà il y a tout d'abord des bases de chez Urban Decay mais trois Naked donc la deux, la une et la trois en dessous puis d'autres palettes comme celle de chez ELF ou bien des Sleek non une Sleek, ne m'entend pas et des petites palettes comme ceci donc c'est tout ce qu'il y a dans ce tiroir là c'est essentiellement composé en fait de mes palettes si on remonte petit à petit on aperçoit ceci et c'est tout simplement en fait un bac qui contient tous mes échantillons voilà des échantillons j'en ai trois tonnes en fait j'arrive jamais à les utiliser mais bon donc voilà un élastique mais c'est pas grave un petit pot comme ceci qui vient de chez Ikea également qui est très très sympa qui m'a coûté n'y a-t-il pas le prix ? non, il n'y a pas le prix mais je les trouve très très sympas ce petit pot j'en ai acheté plein et ils sont en fer on dirait un petit peu des petites fleurs et en fait ça me sert tout simplement de poubelle donc vous voyez un mouchoir c'est très très glamour mais voilà ça me fait une petite poubelle de coiffeuse ensuite on aperçoit un tiroir et quand on l'ouvre il a tout simplement encore des échantillons alors je pense que je vais faire un truc en direct je vais tout basculer dedans maintenant ce tiroir contient vraiment tout mes échantillons si on continue on aperçoit un petit autre rangement ce sont tout simplement des bacs comme ceci qui s'ouvrent alors là je vais pas trop y arriver transparents et en fait dedans à la base je voulais mettre mon maquillage mais je me suis dit que ça ne rentrerait jamais et en fait dedans j'ai tout simplement rangé des bracelets comme ceci élastique là je pense que vous voyez bien un bac vide voilà et en bas il y a des pansements pour ampoule il me semble et là on aperçoit un cadre qui vient de chez Maisons du Monde il me semble qui est vide je pense que vous avez l'habitude des cadres vides chez moi mais j'ai tout simplement pas encore reçu mes photos ici nous avons deux couronnes de fleurs ce qui est très étrange parce qu'il y en a une qu'il faut que je jette c'est celle-ci je crois celle-ci il faut que je la jette parce qu'elle est carrément trop grande et très très mal faite et trop grande du coup elle va aller à la poubelle mais heureusement j'ai celle-ci qui s'adopte à ma tête et qui est super alors je peux pas vous dire d'où elle vient parce qu'elle vient du Portugal c'est une amie qui me l'a ramenée c'est ma meilleure amie qui me l'a ramenée donc désolée ici on a tout simplement un miroir qui est en forme de chat en fait je vais vous montrer voilà alors attendez c'est dans le mauvais sens voilà c'est assez filpant mais c'est pas grave et en fait c'est très pratique parce que vous le mettez comme ceci et ça le tient et là c'est grossissant et c'est surtout très sale d'ailleurs parce que je viens de mettre mes mains dessus mais c'est pas grave je nettoierai après en haut c'est là que ça se complique où il y a énormément de choses donc j'ai toutes mes crèmes et parfums en fait tous mes soins donc des crèmes hydratantes pour le corps la Cicaplast il me semble oui de chez La Roche Posée un Caramex un lait pour le corps Yves Rocher un échantillon de démaquillant de chez Nuxe mes parfums donc il y a le Hollister c'est lequel c'est pour homme je précise mais j'adore ce parfum là c'est un truc de dingue bon je ne sais plus comment il s'appelle on a la petite rhum noire en eau de toilette il me semble ou en eau de parfum voilà c'est l'eau de toilette on a l'eau de parfum de Miss Dior on a Hour Moment des One Direction on a une crème hydratante de chez Iwashi encore une crème de chez Nuxe non c'est une crème de douche ça oui c'est un gel douche ici c'est tout simplement une petite boîte qui contient des petits cachets et là on a on a un magasin de bioderma non mais on a tous mes produits bioderma qui me servent pour la peau un déodorant mon eau micellaire mon eau micellaire de chez Yves Rocher une brume hydratante qui sent le bon oeil de chez Yves Rocher derrière on a un bain mousson je ne savais pas de chez Yves Rocher aussi du talc et voilà si on descend on a une petite corbeille comme ceci que j'ai eu à mon anniversaire que je n'ose pas déplacer parce que voilà je laisse les produits dedans j'aime bien et puis bon celle qui me l'a offert sait très bien que toutes les deux on n'aime pas cette odeur voilà mon anniversaire je l'ai ouvert j'ai senti et je me suis dit je ne vais pas faire de tête bizarre pour ne pas la vexer mais je pense qu'elle a compris elle a senti elle a fait oh mon dieu mais c'est horrible tu ne peux pas mettre ça sur ta peau donc voilà on a mon petit rangement à coton très sympa très sympa comme ceci dans ce tiroir là il y a il y a des rouges à lèvres en fait dont je ne me sers pas du tout enfin très très peu puis on attaque la dernière petite partie de ce de cette coiffeuse et nous avons tout simplement des petites choses donc ici c'est la crème la crème la poudre libre matifiante de chez ELF on a un phare individuel de chez Bourgeois deux petits miroirs de poche ici c'est une crème pour l'acné voilà une petite boîte en fait très très sympa je trouve à la base elle contenait des sardines en chocolat et en fait dedans j'ai rangé toutes mes pinces de coiffure on a une boîte ici qui me sert à ranger tous mes cotons-tiges parce que j'ai énormément besoin de cotons-tiges pour me maquiller pour parfaire pour parfaire montrer des ligners voilà une brosse à dents très pratique parce qu'elle se elle se plie en fait et il y a déjà le dentifrice dedans que j'ai acheté chez Carrefour et une crème hydratante de chez Nivea que j'utilise énormément l'hiver parce que c'est la crème je pense à avoir dans son placard c'est la crème intemporelle et puis on va attaquer le maquillage je sais que vous attendez ça donc j'ai envie de dire c'est parti alors ici nous avons mon petit pot à pinceau donc il contient tous mes pinceaux donc vous voyez vous reconnaissez c'est les pots de chez Ikea que je vous ai montré qui me servaient de poubelle tout à l'heure donc là on a un pot qui contient tous mes pinceaux il est blanc ici on a un pot qui contient en fait des crèmes et surtout tous mes baumes à lèvres en fait donc je les ai tous mis dedans si on continue on a un peigne un comment ça s'appelle un démêlant pour les cheveux de chez Revlon mon shampoing sec Baptiste un spray pour les boucles de chez Yves Rocher on a ensuite des petits trucs qui rentraient pas dans mon rangement maquillage donc une crème hydratante mon fountain naked skin et une lotion pour les pour appliquer des pigments de chez Kiko et en fait mon rangement maquillage est dans cette chose alors cette chose c'est un rangement maquillage vraiment qui s'appelle comme ça en plastique transparent que j'ai acheté chez Ikea pour il me semble une misère non pas une misère je crois que c'était 15 euros mais c'est vraiment pas cher je trouve pour toute la capacité qu'il a alors sur le côté je vais vous montrer d'abord ce qu'il y a sur le côté on peut apercevoir deux pinceaux voilà qui sont cassés ou alors c'est des kabuki mon eyeliner en fait ce sont les choses qui ne rentraient pas dedans et ça ce sont des élastiques pour les dents c'est passionnant donc dans cette partie du rangement nous avons mes rouges à lèvres alors je suis une addict de rouges à lèvres ça ne rentre plus donc voilà ici on a un eyeliner non mes eyeliner en gel mes pigments un taille crayon une base d'accord on ne sait pas ce qu'elle fait là si on va sur le côté on aperçoit ceci alors on dirait que ce n'est pas séparé mais c'est bien bel et bien séparé et il y a tout simplement ici mes ombres à paupières individuelles ainsi que mes colors tattoo et un autre taille crayon et là c'est tout ce qui concerne le teint donc fond de teint bébé crème fond de teint minéral highlighter enfin voilà très enfin tout en fait toutes les crèmes qui constituent les choses pour le teint ici c'est le rangement donc dans ce petit compartiment là j'ai tous mes eyeliner donc qu'ils soient de couleur ou non dans celui d'à côté il y a tout simplement mes crayons et un jumbo aussi ici c'est mes correcteurs et mon recourbe aussi et ces deux compartiments là contiennent des mascaras donc j'en ai beaucoup beaucoup aussi et en fait cette partie là se soulève comme ceci pour accueillir autre chose en bas alors ça ça n'a rien à faire là voilà et en fait cette partie là contient tout simplement pour ma part toutes mes poudres alors autant poudre matifiante que blush que bronzer et aussi il me semble un correcteur oui un correcteur et mon kit pour les sourcils mais sinon c'est vraiment toutes mes poudres donc voilà si on descend dans ce petit meuble on voit un autre étage et en fait cet étage là contient tout simplement mes produits enfin mes accessoires pour la coiffure donc que ce soit des élastiques des trousses voilà là vous voyez bien en fait j'ai plein de coffres comme ceci qui contient enfin qui contiennent tous mes headbands mais ouh pardon mes serre-têtes donc voilà tout est là dedans sur cet étage là et si on redescend c'est l'étage pour les ongles donc vous voyez voilà tous mes vernis et donc ils sont tous là je ne savais vraiment pas où les mettre et au début ils étaient tous alignés comme ceci posés vraiment comme ça mais en fait ça n'arrêtait pas de tomber donc je les ai penchés et je les ai mis un petit peu en équilibre en fait et au fond on a c'est flou on a un mini caddie très très sympa qui contient toutes mes petites choses pour faire les ongles donc voilà tous mes petits vernis alors me demandez pas me demandez pas combien il y en a je ne sais vraiment pas je ne vais pas les compter en direct mais je pense qu'il y en a une bonne soixantaine attendez il y en a normalement 75 oui je suis tarée donc voilà c'est tout c'est tout on a fini on a fini enfin cette chose que vous me demandiez donc voilà les filles c'est fini enfin comme ça j'ai réalisé toutes vos demandes que ce soit autant le room tour que le rangement maquillage c'était vraiment très très demandé et donc je l'ai fait ça y est j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me le dire en commentaire à me dire comment vous vous organisez votre maquillage si vous utilisez les mêmes choses que moi ou bien des choses différentes n'hésitez pas aussi à aller liker ma page Facebook et à vous abonner à mon compte Twitter et à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait sur ce je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ciao